KTO, en partenariat avec les missions étrangères de Paris, vous présente Parole de volontaire. C'est un peu pour moi une façon d'appliquer mes études de façon très très concrète. C'est tout à fait ce que je recherchais en partant ici. C'était après avoir fait une classe prépa, après avoir fait beaucoup de maths, des choses très très abstraites. Je voulais vraiment être confronté aux problématiques concrètes sur le terrain et apprendre le système B. Le problème de l'eau est le même que partout dans le monde. C'est-à-dire que l'eau véhicule énormément de bactéries, de virus. Et donc si on ne fait pas bouillir cette eau ou si on ne la filtre pas, on peut avoir des maladies qui tuent très rapidement. Il n'y a pas de méthode définie, mais en gros j'arrive chez une famille, j'établis le contact, je leur dis pourquoi je suis là, que je fais une étude. J'essaye vraiment qu'eux me parlent naturellement de leurs problèmes liés à l'eau, que ce soit au niveau du stockage, au niveau du traitement, au niveau du transport de l'eau. Parce que même si l'eau est à 300 mètres, ça peut être très compliqué, on ne se rend pas compte qu'il y a mon robinet chez nous. Et puis s'ils ont un point d'eau, un point d'eau souterrain, c'est-à-dire une pompe ou un puits, je leur demande un échantillon pour faire une analyse. Et donc je fais un point à relever GPS pour faire une carte qu'à la fin de mon travail, je remettrai aux autorités locales, donc de chaque village. On s'assure que les familles cambodgiennes aient un moyen de s'affranchir de cette pollution, soit qu'ils en soient simplement conscients et qu'ils fassent bouillir l'eau systématiquement avant de la boire, soit qu'ils aient accès à quelqu'un qui leur vende un filtre efficace pour arrêter les virus que les bagnés. Cette expérience m'apporte aussi une autre conception du temps. En France, on est très prisonniers du temps. Ici, la manière dont vivent les Cambodgiens, la manière dont je suis reçu dans les familles, on est vraiment libérés de cet aspect du temps et on vit, on vit l'instant présent. De partir au Cambodge avec les meubles, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de porter mon identité ici, c'est-à-dire que je suis français, chrétien au Cambodge. Et sans les meubles, ce serait plus dur à affirmer, plus dur à porter. Voilà, les meubles, c'est un cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada